René Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Vous savez ce qui me fait rigoler ? C'est que là, il vous a lancé le ballon, moi je vais peut-être vous lancer ma godasse à la fin. J'ai pas de ballon ! Bon, alors je suis venu vous parler de liberté, chemin de traverse et combativité, c'est un peu bizarre. En fait, liberté, c'est tout de suite. Je suis vraiment content parce que je suis assez libre. J'ai une vie, je dirais, de liberté. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, je pars quand je veux. Bon, je vis seul, mais ça c'est vraiment un choix. Alors ça, je vais faire une petite parenthèse, vous n'avez pas prévu en répétition, mais quand tu te mets avec quelqu'un, une copine, le premier truc qu'elle fait, elle fait le ménage. elle chasse toutes les autres. Et moi, je ne suis pas d'accord. Donc je préfère rester tout seul. Au moins, les choses sont claires. Ça, c'est les libertés. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne fais pas de prosélytisme. Bref. Et aujourd'hui, mon boulot, c'est de voyager, d'aller dans tous les pays, rencontrer toutes sortes de gens, pour cette émission qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Bon, c'est ça. Donc en fait, le but, c'est de se balader comme ça, harnacher avec des petites caméras, aller à la rencontre des gens. Et dans tous les milieux, c'est-à-dire que là, j'étais en Tanzanie, lui, il était top. Top de chez top. Et dans des milieux extrêmement variés, dans des pays variés, un coup chez les riches, un coup chez les pauvres, un coup chez chez les... dans des pays froids, un coup dans des pays chauds. Mais il y a un truc que je garde tout le temps, c'est cette satanée liberté. De ne pas savoir ce que je vais faire. C'est super important, parce que quand tu sais ce que tu vas faire, tu as ton programme, tu sais où tu vas. Et du coup, tu ne regardes plus sur les côtés. Alors que quand tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu es disponible pour rencontrer quelqu'un comme lui. Voilà. Parce que pour moi, il est là, mais pour vous, il est là. Et en fait, j'ai vraiment... Je me suis retrouvé dans toutes sortes de milieux. Et je propose son regard, parce que j'ai l'impression que je vais trop vite par rapport à mes images. Mais non, c'est vrai. Ça, c'est au Nicaragua. Moi, je viens de faire péter un ballon, il y avait des petits ballons de baudruche, et... Je n'ai pas mis le son. C'est assez improvisé. Parce que j'ai fait des répétitions, je n'ai pas du tout dit la même chose. Parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai dit d'une fois à l'autre. Le problème, c'est que je ne reconnais pas bien les gens. Il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse cette série comme ça. Bref... Ça, c'était en Tanzanie. Pareil. Namibie, pardon. T'es heureusement que c'est écrit, hein. Bref, je suis heureux, je m'amuse. J'ai 58 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je ne suis pas du tout dans quoi c'est pour l'avenir, parce que je crois que j'ai fini par trouver ma place, d'une certaine manière. Alors, j'ai commencé d'une manière un peu particulière, parce que j'ai eu de la chance. Vous savez, on est, on arrive dans une famille, on n'a rien demandé. Et puis moi, je suis tombé chez des nobles. Je jure que c'est vrai. Voici le château de la famille. Et puisqu'on en est à parler un petit peu de nos vies, et puis des gens qu'on rencontre, et bien Riad, que vous avez eu juste avant moi, figurez-vous qu'un de ses associés, c'est mon cousin. Oui, c'est vrai. Et donc, mon cousin, en fait, c'est un descendant de cette famille, comme moi d'ailleurs. Et une petite parenthèse, je suis le comte. Ce n'est pas une blague. Mais je n'ai pas eu le château. Parce qu'il y a eu la révolution. Donc, on ne le donne plus au comte. C'est ceux qui ont des sous qui le rachètent. Mais en même temps, ça reste vraiment mon château dans ma tête. Et puis, je n'avais pas vraiment le temps de m'en occuper. Alors, moi, j'ai eu la chance, dans la mesure où je suis né, non pas chez des nobles, mais chez mes parents. Parce que mes parents, mon père, il a fait une espèce de rupture avec sa famille. Non pas en se fâchant, mais en voulant vivre une autre vie. Et il est devenu peintre. Ma mère aussi. Et mes parents, je vais vous les montrer. Ce sont quand même des gens axés exceptionnels. C'est pas mal appuyé sur ce truc, moi. Ah ! Mon papa et ma maman. Alors, mes parents, ils avaient une particularité. Déjà, c'est que leur priorité, c'était de créer, de peindre et de s'amuser. Par exemple, un truc qui n'était vraiment pas une priorité à la maison, c'était le ménage. Quand vous allez voir la cuisine, vous allez comprendre. Voilà. La cuisine, tout était que des meubles de récupération. Des trucs, on ouvrait les portes, elles tombaient. Là, c'est un désordre complet. Bon, les images ne sont pas très bonnes, ça date un peu. Et parce que mon père et ma mère considéraient que toute minute à faire le ménage était perdue pour faire autre chose. Voilà. Et mon père, il ne rangeait pas, parce qu'il disait, quand c'est rangé, c'est perdu. Voilà. Et il avait raison parce qu'on ne retrouvait jamais. Et ma mère, comme elle n'avait pas d'argent, elle a commencé à peindre sur des cagettes qu'elle récupérait dans les marchés. Alors, parfois, il y avait des cagettes carrées et elle peignait des gens en prison. Alors, je vous explique, elle peignait sur les lattes. Mais entre les lattes, il y a des espaces. Donc, elle mettait un tissu et ça devenait des barreaux virtuels. Donc, elle a peint comme ça pendant des années des gens en prison. La faim veut les moyens. Ou c'est l'inverse, d'ailleurs. Les moyens... Toujours est-il que quand elle a eu un petit peu plus de sous, elle a eu les moyens d'acheter des planches. Ce qui lui a permis de faire des grands tableaux de gens toujours en prison. Et je peux vous dire que mes parents, il n'y a pas plus rigolo. Je veux dire, c'est des positifs. Vraiment. Et mon père, lui, il a trouvé une autre idée. Il s'est mis à faire des petits traits entrecroisés. Vous voyez la boule ? C'est que des petits traits. Ils sont longs comme ça. Et plus il y avait de petits traits, plus c'était noir. Et moins il y en avait, plus c'était blanc. C'est logique. Et un jour, il a fait un dessin, puis il en a fait un autre à côté, et puis il en a fait un autre à côté, avec juste des tout petits traits. Et bien l'ensemble, ça fait 82 mètres de long. C'était quand même un cas, mon père. 82 mètres de long. Et quand tu demandes, et ça ressemble à quoi ? Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que tu veux définir ce truc ? C'est vrai. C'est super joli, extrêmement original, mais tu ne sais pas comment tu vas appeler ça. Donc, il a appelé la suite en homologie singulière. Suite inexacte en homologie singulière. S'il y a un matheu, il sait qu'une suite exacte en homologie singulière, ça existe. Mais que concernant le travail de mon père, c'était plutôt inexacte. Voilà. Donc moi, je suis né dans un environnement où il y avait une atmosphère particulière et surtout une extrêmement grande ouverture d'esprit. En revanche, au niveau de la structure, c'était pas ça. Par exemple, mon père qui a passé son permis à 46 ans, qu'il a raté cinq fois et qu'il a eu à la sixième fois parce que le gars lui a dit, si je ne vous le donne pas, vous allez être obligés de repasser le code, et qui s'est empressé, je ne plaisante pas, de casser la bagnole le lendemain, parce qu'il ne savait toujours pas bien conduire, c'était quelqu'un qui était quand même un petit peu dans les éthers. Et donc moi, quand j'ai voulu faire des choses, il a fallu que je me reconcentre. Heureusement, j'avais des copains qui étaient beaucoup plus carrés et je regardais comment ils fonctionnaient. Et c'est comme ça que je suis devenu très méthodique. Et je n'ai pas l'air, quand on voit les épisodes de J'irai dormir chez vous, mais je suis très méthodique, parce que je n'ai pas le choix. Parce que si je ne suis pas en train de penser de manière méthodique à ce que je fais, je ne fais que de l'art, dans le sens de mes parents. C'est-à-dire que je ne ramène rien. Voilà. Et donc, ensuite, parce qu'il faut que j'accélère, on est déjà 8 minutes. Ensuite, je me suis lancé, je voulais faire de la télé, et je me suis lancé sur des expéditions scientifiques. Et là, j'ai fait des trucs qui étaient quand même vraiment géniaux. Des très très belles expé. J'ai appris plein de trucs d'un point de vue scientifique. Je n'ai pas fait d'études. Ils m'ont viré des 7 ans après avoir redoublé la troisième. Bon. Ce n'était pas tellement pour moi. Ça, c'est le radeau des cibles. C'est un truc absolument génial. Vous imaginez, cette plateforme, elle fait 450 mètres carrés. Elle est déposée par un dirigeable sur la forêt équatoriale. La canopée. C'est toujours un peu... Ça passe, ça passe pas. Et ça devient immédiatement un laboratoire pour les chercheurs qui montent dessus, avec des cordes, et qui se retrouvent à l'endroit où ils ne pouvaient jamais aller, sur des toutes petites branches toutes fines, pour étudier le truc le plus important sur la forêt. C'est-à-dire là où il y a la floraison, les insectes, tous ces trucs-là. C'était donc génial. Ensuite, j'ai fait toutes sortes d'expéditions. Par exemple, celle-ci, c'était descendre dans des gouffres de glace du Groenland. Tout ça, c'était avant, j'irais dormir chez vous. C'était d'explorer ces gouffres qui sont creusées naturellement. On en a dans nos montagnes à nous. On appelle ça des moulins. Sauf qu'au Groenland, ils font 200 mètres de profondeur. Et toi, moi, quand je descendais dans ce genre de truc, c'est pas trop mon genre. Moi, je n'ai pas l'habitude. Tu te retrouves au bout d'une corde, il n'y a personne avec toi, parce qu'on peut être avec K1 sur la corde. Et puis, il y a l'endroit où il faut changer de corde. C'est super compliqué. Tu touches le glaçon, tu te dis que tu n'es pas à la place d'un être humain. Tu vois ? Alors ça, pareil, j'ai plongé en sous-marin. Alors, pas que ceux-là. Moi, j'ai plongé à 5000 mètres avec le nautil de l'Ifremer. Mais là, pour ce film, c'était extraordinaire. Deux sous-marins, un qui peut filmer l'autre. Quand tu fais un film, c'est extraordinaire d'avoir des images au fond de la mer. Là, on était à 1000 mètres. Des expéditions absolument incroyables. Et puis, dans la suivante, j'ai commencé à dormir dans des endroits bizarres. Parce que l'autre expédition que j'ai faite juste après, c'était une expédition dans un volcan qui se trouve en République Démocratique du Congo, qu'on appelle le Niragongo. Vous imaginez un volcan qui fait 3500 mètres de haut, avec un cratère de 800 mètres. Je suis un peu en avance, mais on y est. Le Niragongo, pour vous mesdames et messieurs. C'est qu'il faut faire gaffe. Quand tu commences à parler des femmes et des hommes, c'est exactement pareil. Et donc, on est descendu dans ce volcan pour aller chercher de la lave. Je ne sais pas si vous voyez, le volcan est en activité. Il n'est pas en éruption. Donc, ça veut dire qu'il est un peu énervé, mais il n'est pas en colère. Et il a fallu descendre tout au fond, donc trois fois la tour Eiffel, pour aller chercher de la lave. Alors, on n'a pas pu aller tout au fond. On a mis une corde en travers pour aller chercher ces échantillons de lave. Vous voyez le genre de descente que ça donne ? C'est-à-dire, ce n'est pas simple. Maintenant, on va arriver à ce dont je voulais vous parler, c'est la combativité. Parce que quand tu veux obtenir quelque chose, que ça soit arriver à faire un film, récupérer un échantillon de lave, quand tu as envie de faire quelque chose comme ça, il faut te battre. Et le premier problème qu'on a, en tant que mec qui veut obtenir quelque chose, c'est que très souvent, je vous laisse quand même regarder ça. C'est beau, on voulait un petit bout de truc rouge, là, nous. Voilà. Pas compliqué, en principe. Je peux vous dire que ça a été dur. Le premier truc qui nous arrête, c'est le doute. Et surtout de se dire, ça ne va peut-être pas marcher. Et on a tendance souvent à vouloir, c'est un peu ce que disait Riyad aussi, on a un petit peu tendance à vouloir être sûr de notre coup avant d'y aller. Et moi, je vais vous dire une chose, il faut y aller. Il faut y aller parce que si ça ne marche pas, au moins, tu n'auras pas de regrets. Et ça, c'est vachement important. Parce que j'irais dormir chez vous, je vais vous dire une chose, personne n'en a voulu de cette série. C'est normal. C'est filmé avec les pieds. Ben oui, je ne regarde pas dans le viseur, on ne peut pas s'attendre à s'assoir de belles images. Le son, c'est des petits micros-là, il n'y a pas d'ingénieur du son. Quand quelqu'un me parle, très souvent, j'écoute à moitié, parce que je suis en train déjà de penser est-ce que je ne suis pas dans un endroit trop dangereux ? Est-ce qu'on ne va pas m'attaquer par derrière ? Est-ce que ce client, ce mec est intéressant ? Est-ce que je vais avoir une belle séquence avec lui ? J'essaye plein de choses, j'ai trop de trucs à gérer. Donc, quand j'ai commencé à proposer une émission où on allait me voir serrer comme ça, c'est-à-dire plus que le présentateur de journal de 20h, un plan sur deux, et que j'ai dit, ben je vais aller rencontrer des gens je ne sais pas qui, et je ne sais pas ce que je vais faire, et je ne sais pas où. Ça ne les a pas rassurés. Donc, j'y suis allé quand même. Mais je n'étais pas payé. Heureusement, j'avais une maison de production qui était derrière moi, mais sauf qu'ils étaient en train de couler. Parce que cette maison de production, qui porte bien son nom puisqu'elle s'appelle Bonne Pioche, elle avait lancé un tournage en Antarctique, une histoire de pingouin, et au bout de deux mois, ils ne pouvaient plus payer personne. Et l'histoire de pingouin, c'est la marche de l'empereur, c'est Oscar à Hollywood, qui était vraiment une belle réussite. Mais ils étaient bien incapables de me payer. Donc j'ai dû me débrouiller. Et comme ça, pendant quelques années, avant que les chaînes commencent à venir. Heureusement, on a eu Voyage au début, après il y a Canal+, et puis c'est France 5 qui a fait connaître cette série. Et moi, je dis que ce qui est très important, c'est d'y aller et d'y croire. D'abord, pour ne pas avoir de regrets quand tu avais ton idée comme ça, parce que sinon tu te dis « j'y vais pas », puis dix ans plus tard, tu te dis « c'était peut-être une bonne idée », voire pire, il y a un mec qui l'a fait. Alors ça… Donc moi, je ne voulais pas que ça m'arrive. Et puis, au fil de tous ces tournages de « j'irais dormir chez vous », l'espèce de combativité s'est encore entretenue, parce que je tombais en panne, par exemple en moto, dans le sud de l'Ethiopie. Ça ne roule plus. Donc je pousse. Normalement, un individu normal se dit « c'est vraiment une galère, il fait 40 degrés, il n'y a personne, tu ne sais pas comment tu vas faire, c'est pas drôle ». Sauf que là, je filme. Et il se passe une chose, c'est que quand tout se passe bien pour moi, les gens qui regardent le film après, ils sont contents. Mais j'ai remarqué que quand ça se passait mal, ils sont encore plus contents. Ça, c'est pas sympa. Et donc, je pousse ma moto, mais je sais que j'ai une bonne séquence. Je me rappelle d'une mouche qui se pose là, tu vois. Je l'éclate, je la rate, je me fous une grande claque, je sais que les gens sont contents. Pendant que je me pousse ma moto en sueur par 40 degrés. Et il faut vraiment se battre tout le temps. Et moi, j'aime bien cette histoire. Il y a quelqu'un, il y avait un navigateur qui était assez connu, qui s'appelait Bernard Moitessier. Et je sais qu'il y a un ami à lui qui voulait avoir comme lui un bateau et qui n'avait pas d'argent. Et un jour, il était dans le port, et peut-être bien que c'était à Marseille, et il voit une coque qui avait coulé à 3 mètres de profondeur. Et il se dit, je vais descendre avec des bidons d'air, je vais les mettre dedans, et puis quand il y en aura plein, le bateau va remonter. Et il a commencé à faire ça pendant des jours et des jours. Il fallait vraiment avoir de la constance et de la volonté. Et bien, ce gars-là, il a eu son bateau. Mais il n'a pas eu son bateau, comme on le croirait. C'est qu'un jour, il parlait avec un mec de temps en temps, régulièrement, ils ont commencé à être un peu amis, puis l'autre était un peu impressionné par cette volonté. Et un jour, il lui a dit, écoute, moi je suis vieux, je n'ai pas d'enfant, j'ai un bateau, je te le donne. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ça illustre très bien ce que c'est que la combativité. Tu te bats pour quelque chose, tu ne sais pas si ça va marcher, mais tu auras tout le temps quelque chose. Ça, c'est sûr. On va remarquer ces qualités-là. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui est très important, si possible, c'est d'avoir le sentiment d'avoir réussi sa vie. Réussir sa vie, ça ne veut pas dire simplement avoir gagné de l'argent, ça ne veut pas dire... C'est être content de ce qu'on fait. Je veux dire, moi, quelqu'un qui a une petite vie tranquille et tout, et ça lui convient, je dis bravo. et pour terminer, je dis que le truc le plus important, ce n'est pas de gagner des sous pour une raison très simple, c'est qu'on va tous mourir. Et quand on va mourir, je sais, c'est vrai drôle, mais quand on va mourir, il y a beaucoup plus de chances qu'on parte avec nos souvenirs qu'avec nos économies. Ça, méditez-le. J'ai fini. Merci.